Lorsqu'on est une femme entrepreneur, quel est le type d'homme qu'on doit chercher ? Et Black Connection offre quoi comme solution ? Pour toi, il y a une différence entre le mindset et l'intelligence ? Oui, c'est différent. Notre mind a un pouvoir énorme. Parce que pour moi, tout vient d'abord de là. Pour toi, quelle est la définition que tu attribues au mot mindset ? Pour moi, la stratégie du divisé pour mieux régner, elle a été utilisée pendant des siècles. Moi, je veux imposer le respect. L'homme noir avec un grand H n'est pas respecté dans ce mot. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Salut Stéphie ! Coucou Valère ! Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Est-ce que tu sais ce qui va se passer ? J'ai un peu peur. Je ne vais pas te mentir. J'ai un peu peur. Je te préviens tout de suite. On ne va pas lui faire de cadeau. Donc, c'est vrai, elle fait des trucs sur Internet et tout. Elle dit qu'elle motive les gens et tout. C'est aujourd'hui qu'on va savoir qui motive qui. Bah écoute Stéphie, pour ce que tu as découvert. Qui es-tu ? Alors, je suis une femme noire. Je suis ivoirienne. Encore vous ? La belle femme, il ne faut pas commencer. Le continent. Je ne sais pas comment la fête, tu vas se délivrer. Je suis championne d'Afrique. Ne parlez-vous, nous on est cinq fois championne d'Afrique. Je suis championne d'Afrique. Nous on en a cinq fois. Et nous, on vous a seulement laissé. On est quand là ? Non, on vous a laissé. Qui a gagné la dernière Cannes ? Qui est champion là maintenant ? On vous a laissé. Le passé ne compte plus. On ne peut pas éliminer la belle famille à domicile. Donc tu vois, on est gentleman. Je suis championne d'Afrique. Oui, si ça peut vous rassurer. Nous on en a cinq. On a fini avec ça depuis. Mais moi je suis championne d'Afrique. Ouais. On laisse, on les a laissé. Yes. Donc voilà. Non, et donc au-delà de ça, je suis également, au-delà de ce que je fais avec la connexion, je vais arriver vers là. Je suis directrice de compte dans le marketing et la tech. Pour une entreprise anglaise. Donc j'accompagne mes clients qui sont souvent des grosses destinations shopping sur toutes les questions de fidélisation client, marketing, stratégie CRM, etc. Et j'ai fondé un média en 2020 suite à la mort de George Floyd qui s'appelle Black Connexion et qui est fondé sur deux piliers, le mindset et le business parce que je pense que ce sont les deux choses principales sur lesquelles notre communauté, les afro-descendants, on doit s'appuyer pour s'élever. D'accord. En fait, la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'étais traumatisée en fait. Ça a duré neuf longues minutes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je crois que c'était neuf minutes. Et en fait, le sentiment dont je me rappelle, c'était cette... Vous savez, des fois on parle de colère sainte. Ce n'est pas une colère en mode, ouais, genre j'en veux maintenant à tous les blancs ou j'en veux à tous les flics. Ce n'est pas ça. C'est une colère sainte dans le sens où je veux mettre ma pierre à l'édifice en fait parce que cet homme est mort à cause de la couleur de sa peau. Il n'y a aucune autre raison parce que la peau noire, l'homme noir avec un grand H n'est pas respecté dans ce monde et que sa vie ne compte pas autant que celle des autres en fait. Et moi, je ne suis pas du genre à me dire, oh, mais il faut que ma vie compte. Il faut que vous sachiez que ma vie compte. Moi, je veux imposer le respect. Et pour moi, le respect, il s'impose déjà par notre posture, qui nous sommes, la confiance qu'on a en nous, l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et je parle souvent du mindset, tu vois, parce que si je suis ancrée dans mon identité, je sais qui je suis. Toutes ces choses que vous avez faites pour nous diviser, pour mieux régner, là, on va déconstruire ça en fait. On va venir construire dessus, tu vois. Et la seconde chose, c'est que je pense que nous sommes dans des sociétés aujourd'hui où si on veut être respecté en tant que communauté, ça va passer par avoir un pouvoir économique. Parce que les États qui sont respectés, les individus qui sont respectés, les communautés qui sont respectées sont des États, des individus, des communautés qui ont un pouvoir économique aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est important qu'on puisse peser économiquement, qu'on se construise économiquement. Les Américains appellent ça « the power of economics ». « The power of economics ». Et je pense que si on prend conscience de ça, il y a énormément de choses qui peuvent changer. Donc, moi, c'est vraiment sans voyance. Je me suis dit « mais en fait, ce n'est pas possible. Vous prenez pour qui en fait ? » Il faut qu'on change ça. Je vais mettre une petite graine, un petit grain de riz dans le sac de riz, mais c'est avec mon grain, le grain des autres, qu'on peut remplir le sac. Tu vois. Donc, moi, la connexion, c'est simplement mon grain que je mets dans le sac en me disant qu'un jour, ce sac sera plein en fait. Et qu'on doit faire quelque chose pour les générations futures. Nos parents ont fait des choses. Moi, le cas de mes parents, et je pense de beaucoup d'entre nous, c'est qu'ils ont quitté leur patrie, quitté leur pays, leur continent, pour venir ici à l'inconnu, souvent traité comme des sous-humains, parce qu'ils sont différents. Et c'était déjà un sacrifice énorme pour nous permettre à nous de venir dans des écoles ici, nous vous éduquer, etc. Et aujourd'hui, avoir une confiance en nous qui fait que, en fait, Jacqueline ne vaut pas plus que moi. On a fait la même école, tu vois, on se fréquente. Je parle le même français que toi, on parle la même langue. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu n'es pas au-dessus de moi. Je ne suis pas au-dessus de toi, mais tu n'es pas au-dessus de moi. Donc, aujourd'hui, il y a des conversations qui doivent être différentes, en fait. Et comme je dis toujours, l'amour des miens n'est en aucun cas le désamour des autres. Tu vois ? Mais c'est important qu'en tant que communauté, on se construise, qu'on apprenne à s'aimer, qu'on apprenne à s'élever. Donc, voilà tout simplement un petit peu la jeunesse de Black Connection. D'accord. Est-ce que ce n'est pas un peu une connexion raciste ? Black Connection, c'est-à-dire qu'on a une connexion par la couleur de la peau. Est-ce que ce n'est pas raciste ? Imaginons qu'on avait fait White Connection. Comment est-ce que ça aurait été perçu ? Alors, tu sais, si tu veux soigner une maladie, tu dois prendre un remède qui soigne la maladie. Comme je le répète, cet homme est mort, George Floyd est mort parce qu'il est noir. Oui. Simplement. Il n'y a pas d'autre raison. S'il avait été blanc, s'il avait été une autre couleur, peu importe, je ne pense pas que les choses se seraient déroulées ainsi. Il aurait eu beaucoup plus de clémence. Les policiers auraient eu beaucoup plus de clémence vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, peu importe où on va dans le monde, peu importe notre niveau, notre statut social, la seule chose qui fait que les gens vont nous démarquer, la seule chose qui fait que les gens vont nous voir de façon, comment dire, c'est qu'en fait, on te voit comme un noir. Je vais dire ça simplement. Tu vois, peu importe ton background, t'as beau être le roi, un empereur dans ton pays là-bas, tu es noir déjà de base. Ensuite, bien sûr, il y a par exemple ton niveau social qui va avoir une différence sur la façon dont on va te percevoir. Il y a ce qu'on appelle, ils appellent ça l'intersectionnalité. Tu vois, ça peut être ta religion qui va venir rajouter une couche, qui fait que plus, tu vois, on rajoute des couches, plus on va te stigmatiser. Mais déjà, de base, c'est quelque chose que tu ne peux pas nier et que tout le monde voit, tu es noir. Et c'est ça, en fait, ce qui fait que tu vas peut-être avoir, faire face à certaines difficultés, à certaines réalités, tu vois, qui sont différentes des autres, en fait, tout simplement par rapport à la couleur de ta peau. Donc, il faut arrêter de vouloir détourner le regard de ce qui pose problème, en fait, aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, Black Connection, c'est simplement de dire, écoutez, on ne peut pas attendre des autres qu'ils fassent des choses pour nous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à nous de mettre les choses en place, en fait. Si on veut que le changement s'opère, si on veut imposer le respect dans notre communauté, si on veut que notre communauté soit vue comme une communauté qui est respectée, comme si on le sent aujourd'hui les Juifs, les Chinois, partout, on a même peur de dire leur nom, et ça va passer par nous, ça ne va pas venir des autres, en fait, tu vois. Et pour moi, la stratégie du divisé pour mieux régner, elle a été utilisée pendant des siècles au sein de notre communauté, que ce soit durant l'esclavage, que ce soit durant la colonisation, et ça, ça a laissé des séquelles dans notre façon d'agir, les uns vis-à-vis des autres. Tu vas voir des gens qui vont te dire, ah non, moi, je ne vais pas acheter là-bas, parce que là-bas, ce n'est pas la qualité, oh, là-bas, c'est trop cher. On est très, très durs avec nous-mêmes, tu vois. Sans parler même du rapport qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes personnels. Tu vois, le colorisme, après, ça existe dans toutes les communautés, ça, mais le colorisme, plus tu es noir, plus tu es synonyme de pauvre, plus tu es synonyme de moche, plus, 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 tu vois. Donc, le rapport à nos cheveux, le rapport à nos traits, à notre africanité, aujourd'hui, il y a des choses qui changent, mais avant, avoir les lèvres, l'y pu, avoir le corps, etc., ce n'était pas des choses qui étaient à la mode. Tout à fait. Tu vois, tout ce qui a trait, en fait, au côté africain, à l'identité africaine, ce n'était pas des choses qui étaient à la mode du tout, tu vois. Donc, tout ça, pour que tu ne t'aimes pas, parce que, pour moi, il y a deux choses qui existent, c'est l'amour et la peur. Ok. Quelqu'un qui s'aime, il impose un respect naturel, en fait. Et quelqu'un qui s'aime, il entre dans sa pleine puissance. D'accord. Ok. Avant d'aller plus loin dans ça, tu as évoqué quelque chose par rapport à Black Connection, parce qu'on va d'abord rester là-dedans, c'était le mindset. Pour toi, quelle est la définition que tu attribues au mot mindset ? Mindset, donc déjà, c'est un terme anglais. Mind, c'est l'esprit. Donc, si je décompose le mot, mind, esprit. Et set, c'est un verbe qui veut, vous la dire, installer, programmer, like set. Donc, c'est la façon dont notre esprit est programmé. C'est comme ça que je décrirais le mindset. Et en quoi est-ce que ça a un impact sur la personne qu'on est, sur les projets qu'on lance, et même sur l'entrepreneuriat ? À quoi est-ce que ça a un impact ? Parce que, pour moi, tout vient d'abord de là. Si tu lances un projet, ça a commencé ici. C'était déjà rien qu'une idée, tu vois. La personne que tu es, c'est défini par ton tempérament, c'est défini par ton caractère, ton comportement, les actions que tu vas poser, et tout ça, ça vient de là. Là, je suis en train de te parler, c'est des choses déjà qui passent par mon cerveau et qui sortent. Tu vois ce que je veux dire ? Tout part de là, en fait. Et notre mind a un pouvoir énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ou défaire, qu'on peut créer ou tuer au travers d'abord de notre esprit. D'accord. Pour toi, il y a une différence entre le mindset et l'intelligence ? Oui, c'est différent. Je pense que l'intelligence fait partie du mindset. Le mindset, c'est vraiment comment tu es programmé, en fait. Il y a le subconscient, il y a l'inconscient, tu vois, il y a toutes ces choses, les choses-là, donc tu ne te rends même pas compte, tu te comportes d'une certaine manière, tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que peut-être que dans ton enfance, en fait, il y a une programmation, vraiment. Donc, des fois, c'est comme un logiciel. Il faut désinstaller certains programmes et réinstaller dessus, en fait, tu vois. L'intelligence, c'est un paramètre. D'accord. À mon sens. Et comment est-ce que tu travailles ton mindset ? Comment est-ce que tu l'améliores ? Comment est-ce que tu le reprogrammes, s'il faut dire ça comme ça ? Très bonne question. Alors, pour moi, ça passe par les cinq sens. C'est comme l'estomac, tu vois. Enfin, tout ce que tu ingères, c'est ça qui va avoir un impact sur ta santé physique, tu vois. Même ta santé mentale, tu vois. On peut dire que si tu manges tant, ça fait augmenter la mémoire, des choses comme ça. Et à mon sens, le mindset, c'est tout ce que tu fais ingérer à ton esprit. Donc, ça passe par ce que tu vois. Ça passe, donc, ça passe notamment par la lecture. Tu vois, qu'est-ce que tu laisses rentrer dans ton esprit ? Ça passe par les films que tu vas regarder, les documentaires que tu vas regarder. Ça passe par ce que tu entends, donc les conversations que tu as. Voilà, avec quel type de personnes tu échanges, qu'est-ce que tu écoutes. Et puis après, bon, ça passe par le toucher, les choses comme ça. Mais en gros, qu'est-ce que je fais ingérer à mon esprit ? Donc, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup écouter des podcasts. Et les histoires des gens, je trouve qu'on apprend énormément au travers de ça. Et voilà, je fais attention. Même les films que je regarde, je fais attention, en fait. Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas que ça rentre dans mon esprit. Donc, c'est comme ça que je contrôle ce qui rentre dans mon esprit. Je vais me documenter sur des choses qui m'intéressent et qui, j'ai le sentiment, vont vers l'élevation de qui je suis. Tu vois, vers la construction de la personne que je suis et que je veux devenir. Tu vois, qu'est-ce que je lis ? Qu'est-ce que j'écoute ? Qu'est-ce que je fais attention à tout ça ? Et c'est comme ça que je construis mon esprit. Mais attention, je suis loin d'être parfaite. Ce n'est pas parce que je parle de mindset aujourd'hui qu'on va dire que, oh, enfin, qu'elle croit qu'elle a... Eh, pardon, beaucoup de problèmes. Je suis loin d'être parfaite. Mais en tout cas, j'ai cette volonté de toujours travailler à devenir la meilleure version de moi-même. Et donc, qu'est-ce que tu lis ? Alors là, dernièrement, par exemple, un classique, c'est les lois... Attends, celui de Napoléon Hill. Ce n'est pas les lois du succès ? Non, ça, c'est de Deepak Chopra. Si, si, il a écrit un livre. Et les lois du succès aussi, Napoléon Hill. Donc, en ce moment, je suis sur ça. Je suis également sur Conversation avec Dieu. Un nom très profond. Donald quelque chose. Un nom très compliqué. Un nom un peu... Conversation avec Dieu. Un livre bouleversant. Mon livre préféré. Un de mes livres préférés. Je vais t'en donner deux. Je ne suis pas en train de les lire actuellement, mais tu vois un petit peu le type de livre que je lis. C'est Les sept lois du succès de Deepak Chopra. Ok, ouais. Il est incroyable, ce livre. Et Le pouvoir du moment présent. De... Je connais qui ? De Edgar Toll. Ok. J'ai fait une remarque sur les cinq livres que tu as lus, que tu as lus, que tu lis. Ouais. C'est qu'il n'y a aucun Africain. Ouais. Est-ce que c'est un... Non, le livre de Kémi Séba. Oui, non. Le dernier livre de Kémi Séba. Oui ? Là, il y en a six. Ouais. Ça fait six. Et sur les six, il y a cinq. Ouais. Ah oui, ouais, ouais. Est-ce que ça ne crée pas une espèce de dissonance cognitive ? Pourquoi ? En ce sens où tu défends une cause. Mais au travers de ce que tu lis, on ne ressent pas que tu défends cette cause-là, que tu mets cette cause-là en avant. À mon sens, non. Alors, déjà, je suis d'accord avec toi dans ce sens où je pense qu'effectivement, je devrais lire plus de livres d'Africains, d'Afro-Caraibéens. Ça, c'est le travail que tu fais de pouvoir nous donner, en fait, nous montrer tous ces livres-là. Après, il y a les grands classiques, tu vois. Bon, permets-moi. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? Parce que peut-être que ça se trouve aussi victime. Alors, je suis dans une phase, une saison où, tu vois, le point commun entre tous ces livres-là, c'est vraiment le soi. Permets-moi. Ouais. Est-ce que la démarche de chercher des livres écrits par des auto-africains qui parlent le soi, est-ce qu'elle a été faite ? Non. Ah, pourquoi ? Après, j'ai commencé à lire Cher Anta Diop, mais j'ai trouvé ça compliqué. C'est pas simple. J'ai trouvé ça compliqué. Totalement, en toute transparence. Non, mais c'est vrai, je pense que Cher n'est pas pour nous. Franchement, voilà. Donc, tu vois, c'est pas pour ça que derrière, je veux pas dire que je lis pas les autres, mais pour te dire que oui. J'ai dit non, mais en fait, si. J'ai cherché, mais j'ai trouvé ça compliqué. Après, je sais qu'il y en a d'autres, j'ai une longue liste de livres que je vais lire, donc je vais arriver là-bas. Là, pour te dire la vérité, je pense qu'il y a beaucoup de hype autour des livres que je t'ai cités. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que je suis attirée par ce genre de livre. Et de là, tu vas avoir un fil conducteur. Ah, j'ai lu ça. Putain, j'aimerais un peu plus creuser sur ce sujet-là. Je vais aller lire un livre qui tu as de ce sujet-là. Mais j'adorerais, tu vois, pouvoir connaître encore plus de livres d'auteurs africains, africaines, et lire plus. Parce que c'est un problème. C'est quelque chose que je rencontre très souvent. Moi, je travaille avec des auteurs, on travaille avec des auteurs au quotidien. Et quand tu lis le livre, toutes les références qu'il a sont américaines. Mais du coup, est-ce que dans les livres que je t'ai cités, si tu vois un petit peu le fil conducteur, dis-moi des auteurs africains qui ont écrit dessus. En ce moment, celui qui, je pense, est le meilleur, le titre de son livre, c'est « Oh, le nom m'échappe », c'est un truc à rapport avec la liberté, le pouvoir de la liberté. Ça a été écrit par un Nigérien qui vit au Niger qui s'appelle Amadou Quelquechose, j'ai oublié son nom. D'accord. Ce livre, moi, je dis pour l'avoir lu, c'est « Le pouvoir de la liberté ». « Le pouvoir de la liberté ». Tu le lis, tu n'as pas besoin de le lire en Tony Robbins. Ok. Oui. Mais tu vois, est-ce qu'il est visible ? Oui. Il fait beaucoup de choses au Niger. Beaucoup, beaucoup. Mais au Niger, est-ce qu'il est connu à l'échelle ? À l'échelle internationale, non. Ok. C'est ça. Ça fait partie du travail qu'il faut faire. Oui. Et moi, je me dis, on ne peut pas utiliser les mêmes armes aujourd'hui en tant que consommateurs que les autres. Donc, quelque part, je me dis aussi que c'est une démarche qu'on devrait avoir de chercher. Alors, tu as besoin de venir en réflexe à mode, ok, livre de def perso. Est-ce qu'il n'y a pas l'équivalent ? Tu vois, c'est aussi une manière pour nous parce que demain, si tu prends la parole et quand tu es dit ok, parlons de deux livres qui t'ont inspiré et que tu cites, je ne sais pas moi, un Américain ou un Français. Non, je pense que tu as raison. Après, je dirais, et ce n'est pas pour me défendre, mais que tous les bons esprits sont bons à prendre. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que si tu as un Américain, un Français, whatever, qui a posé sur papier des choses qui sont transformatives, ce n'est pas parce qu'il n'est pas africain que je ne vais pas lire, je vais puiser dedans. Je te rejoins. Mais je suis d'accord qu'il est important qu'en tant qu'Africain, africaine, et surtout qui le revendique et qui opère dans ce domaine-là, c'est important d'avoir des références de chez nous. Ça, je te rejoins. En revanche, j'irai chercher les livres de partout parce que pour moi, c'est l'essence du livre, c'est l'essence de la vision, de l'idée, de ce que l'auteur a voulu retranscrire, en fait, qui est important plus que tout. On est à te rejoindre à 2000 %. Après, si tu es dans tout ce qui est historique, c'est important d'avoir le point de vue, tu vois, par exemple, du lion, pas du chasseur, tu vois, dans la savane. Donc là, il y a des choses où là, il faut que tu relises des auteurs de chez toi qui vont te raconter des histoires de chez toi, de comment ça s'est passé ça. Pour tout ce qui est relatif au développement, à la croissance personnelle, à des choses spirituelles, à des choses machin, ça, pour moi, on peut prendre ça de partout. Ok. Et c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat ? Parce que tu parles beaucoup de mindset de l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat, c'est le fait de résoudre un problème, c'est le fait d'apporter des solutions, c'est le fait de répondre à un besoin et du coup, de mettre au service du marché cette solution. Ok. Et Black Connection offre quoi comme solution ? Alors, on offre la solution donc au travers des deux piliers qui sont le mindset et le business. Le côté mindset, c'est si tu as la recherche d'inspiration, d'histoire inspirante, de parcours inspirant, tu es au bon endroit. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux en fait que les histoires des autres pour nous aider dans notre propre développement. Tu vois. Le fait de se retrouver lors d'événements. Le digital, c'est bien, mais être ensemble dans un même lieu, partageant la même vision, avec un objectif commun, une volonté commune, il n'y a rien de mieux. Il y a des choses qui se passent extraordinaires. Tu vas connecter avec des gens, ça peut changer le cours de ta vie. Et toi, est-ce que tu aurais une anecdote à ce sujet ? Ouais, j'en ai une. Ouais, j'en ai une. Sans révéler du coup l'identité de la personne, mais c'est celle qui m'a le plus marquée. Donc, lors de notre événement au mois de septembre, on avait un des invités qui était présent et qui m'a fait un retour suite à l'événement. Il m'a fait un audio et honnêtement, j'avais les larmes aux yeux parce que dans cet audio, il me disait mais Stéphie, ça fait un moment que je vis une période très difficile. J'ai une période extrêmement difficile. Je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que je pense que c'est quelque chose de personnel, même si je ne dis pas le nom de la personne. Mais c'est vrai que c'est très difficile au point des fois de plus en pouvoir en fait et de vouloir mettre fin à tout ça. Et j'hésitais à venir à l'événement, je suis venue et honnêtement, je suis repartie. Ça m'a donné envie de tout déchirer, j'avais tout arrêté. Mais il est très talentueux, j'avais tout mis de côté, tout mis en pause. Je n'avais plus envie de rien en fait, j'avais envie de mettre fin. Je suis allée à l'événement, ça m'a redonné la pêche en fait. C'est fait, tu ne te rends pas compte. Qu'est-ce que tu veux dire de ça ? Quelqu'un qui te dit je voulais tout arrêter mais il est venu à l'événement, ça lui a donné, ça lui a remotivé, tu as rencontré des gens et il s'est dit en fait je peux en fait. Parce qu'au-delà du business on a parlé de plein d'autres sujets. Et il s'est dit en fait non. Et quand tu entends ça tu te dis waouh. Ça va de ça, je vais à un événement, on me dit je suis très contente de te rencontrer, moi je suis dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui j'entreprends, j'ai monté cette structure avec ma soeur. Au début moi l'entrepreneuriat ce n'était pas trop mon truc à force de regarder tes lives. Ça me donne de la force et c'est comme ça que ça nous a donné la force de monter notre entreprise. D'autres qui te disent qu'ils ont vu vraiment les effets de la visibilité qu'on a donné parce qu'ils ont eu des ventes derrière. Tu vois c'est des trucs comme ça où je me dis à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça ou même quand je finis des fois on fait des lives où les gens donc j'interview des gens quand je finis tu vois les commentaires les gens qui t'écrivent après derrière qui te disent waouh ça m'a fait du bien waouh qui te disent mais Stéphie ça fait 3 semaines que tu n'as pas fait de live c'est comment ? Je te dis ok en fait ce que je fais ça a du sens en fait. Et toi en tant qu'entrepreneur c'est quoi tes challenges au quotidien ? D'abord avant d'aller plus loin à quel moment on sait qu'on est entrepreneur ? Est-ce que c'est parce qu'on a créé Black Connection qu'on sait qu'on est entrepreneur ? Ou alors c'est parce qu'on a mis un produit sur le marché ? A quel moment tu sais que tu es entrepreneur toi ? Je pense que tu sais que tu es entrepreneur quand tu sais qu'au travers de ton produit ou de ton service tu facilites la vie des gens en fait parce que les gens achètent parce que soit ton produit ou ton service permet de résoudre un problème ou ça répond à un besoin qu'ils ont en fait parce que moi je n'achète pas des choses pour acheter des choses tu vois même si des fois ça peut être très futile et superficiel c'est la raison pour laquelle tu achètes donc une fois que tu réponds à un besoin que tu résous un problème et que ton produit a de l'intérêt sur le marché tu sais que tu es entrepreneur ok ok d'accord est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui vend je ne sais pas moi quelqu'un qui vend des téléphones c'est un commerçant ou un entrepreneur selon toi ? alors la différence que je vois entre les deux et ça c'est encore c'est ma définition donc c'est quelque chose de très personnel un commerçant il n'a pas forcément eu l'idée un commerçant il achète il revend d'accord tu achètes les téléphones tu les revends tu es un commerçant un entrepreneur c'est souvent une idée qui va naître tu vois la connexion c'est une idée qui m'est venue je n'ai pas acheté pour revendre tu vois donc une idée qui vient je crée et je vends pour moi c'est ça la distinction que je fais entre les deux ok tu as parlé je vois parfaitement ce que tu veux dire on va rebondir sur la question de l'idée l'idée ah l'idée l'idée j'ai une idée l'idée l'idée n'est rien en fait l'idée c'est rien c'est rien j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent te contacter par un moment c'est fait j'ai une idée je veux la lancer je vais faire mon truc tu lui dis quoi ? silence toi c'est tout de dire quoi d'autre mais t'es dit j'ai peur ah je veux te dire choisis l'amour il n'y a que les deux qui existent mais encore ? pour moi toutes les émotions les sentiments qu'on peut ressentir il y a forcément une des deux émotions racines soit l'amour soit la peur tu vois même la colère c'est la peur même quand tu n'aimes pas quelque chose la haine tout ça c'est de la peur c'est de la peur en fait tu vois je te jure choisis l'amour tu vois et peur de réussir un peu ça fait quoi ? vous avez toujours peur d'échouer et peur de réussir déjà commence tu vois mais choisis l'amour l'amour de ce que tu fais pourquoi ? et puis une chose le regret en fait je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette étude où ils ont un petit peu sondé interviewé des personnes qui sont sur leur lit de mort par rapport à leur vie et en fait ce qui revient dans ce sondage c'est que les gens par rapport à leur regret et ce qui revient beaucoup c'est que les gens regrettaient beaucoup plus les choses qu'ils n'avaient pas faites que les choses qu'ils avaient faites je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec ma famille je ne regrette de ne pas avoir fait ce voyage dont j'avais toujours rêvé je regrette de ne pas avoir passé de ne pas avoir investi plus en moi de ne pas avoir appris de nouvelles langues tu vois c'est toujours les choses que tu n'as pas faites quand tu fais quelque chose ça prend ça prend ça prend pas aussi mais moi tu as vu le résultat mais tu ne fais pas tu vas arriver à la fin tu vas dire mais et si j'avais fait et le et si là il te ronge en fait parce que ça c'est trop tard tu ne pourras plus jamais répondre à la question et si j'avais fait ça qu'est-ce qui se serait passé ah ah fais fais et comme ça tu vois ce qui se passe donc moi j'en parle toujours je parle vraiment du regret je suis quelqu'un je n'aime pas regretter je pense qu'il n'y a rien de pire que le regret tu vois donc j'en remets je remets toujours ça au centre de la conversation avec les personnes qui vont me dire qu'elles ont peur c'est choisi l'amour en fait et dis-toi il ne faut pas que tu regrettes quoi que ce soit et Caramo dit quelque chose une phrase que j'aime beaucoup j'ai toujours retenue c'est que la peur a tué plus de rêves que l'échec lui-même et une multimilliardaire que je connais dit s'il a peur d'échouer il est encore plus s'il est difficile de d'échouer il est encore pire de ne jamais avoir tenté de réussir donc ouais ça se tient parlons d'argent parlons de quoi pour toi l'argent la réponse bateau que tout le monde va te donner l'argent ça représente le choix parce que quand t'as l'argent t'as le choix ça représente la liberté ça représente ça représente le pouvoir ouais d'accord ok liberté liberté pouvoir et le choix d'accord et c'est que tu n'as pas vu venir c'est que je voulais ensuite chuter sur l'argent dans le coup c'est la suite logique la suite logique ok très souvent lorsque l'homme gagne plus d'argent il dit qu'il cherche à mettre bien sa femme et lorsque la femme en gagne plus elle dit je n'ai pas besoin d'un homme tu en penses quoi ? je pense que la femme ne devrait pas dire ça à moins qu'elle n'ait vraiment pas besoin d'un homme mais l'argent c'est une chose la relation dans le couple en est une autre c'est pas ton argent qui va te rendre heureux tu vois ça participe énormément donc cherchez votre argent moi je cherche mon argent en tout cas ça participe énormément j'ai le jette j'ai le jette mais mais c'est pas ce qui va te rendre heureux en fait je veux dire à la fin de la journée tu peux avoir beaucoup d'argent et moi je sais qu'en tant que femme j'ai besoin de pouvoir me confier à un homme sentir qu'il y a un homme qui m'écoute qui like it roots for me tu vois à la fin de la journée d'aller te blottir dans ses bras et être qu'une femme en fait tu vois et j'ai écouté une vidéo récemment d'une femme qui je pense qu'elle a pas mal expliquer ce que je pense de ça c'est que souvent on va parler de oui non mais les femmes le féminisme voilà vous voulez trop une fois que vous êtes en tournage vous voulez faire les beaux ladies etc je pense que quand tu es avec un homme qui est assis ancré équilibré dans son énergie masculine parce qu'on a deux énergies masculine et féminine et qui est guéri like like it's healed toi en tant que femme ça te donne toute la place pour être dans ton énergie féminine ce qui fait que tu as beau être dirigeante d'entreprise gagner les cas les cas les cas les cas une fois que tu rentres à la maison tu es la femme de cet homme tu es l'épouse de cet homme tu vois parce que tu es en face de toi un homme qui est guéri qui est équilibré qui est dans son énergie masculine tu peux toi te permettre d'être dans ton énergie féminine mais bien souvent on va peut-être être dans des foyers où on a des hommes qui ne sont pas guéries qui ne sont pas ancrées dans leur énergie masculine ce qui fait que tu vas avoir des femmes peut-être qui vont sentir le besoin de laisser place à leur énergie masculine aussi et que tu as ces confrontations là et que tu as du féminisme qui est toxique et du truc parce que on veut se mettre à la place de l'homme on veut machin machin alors qu'en fait non si tu es équilibré que je suis équilibré on est tous les jours dans l'énergie on est bien en fait tu vois donc femme qui peut gagner plus d'argent que son homme on peut gagner beaucoup d'argent mais toujours avoir besoin de son homme en fait d'accord et le 50-50 dans le couple qu'est-ce que tu en penses ? tout dépend de qui gagne quoi de la répartition etc en fait finalement si j'estime que en fait en tant que femme si tu gagnes plus que ton homme vous pouvez essayer de faire du 50-50 autant que possible mais il y a un moment donné où il y aura des limites parce que toi en fait si tu gagnes bien ta vie il y a un certain lifestyle que tu peux te permettre par exemple disons que toi tu peux te payer des vacances à Zanzibar tu vois parce que tu as les moyens ton mari qui gagne moins que toi ne peut pas se payer des vacances à Zanzibar cette année ça lui demandera d'économiser un peu plus seulement toi tu as envie d'aller à Zanzibar au mois de juillet qu'est-ce que tu fais ? il ne va pas braquer une banque donc ça veut dire que si vous devez payer ces voyages en tant que ces vacances en tant que couple tu vas devoir mettre un peu plus pour pouvoir te maintenir et avoir ce lifestyle que toi tu veux parce que ton mari n'est pas en mesure là de te payer des vacances à Zanzibar dans quelques mois il faudra que tu attendes tu n'as peut-être pas envie d'attendre tu as peut-être envie d'y aller maintenant parce que tu en as besoin donc si ça requiert que toi en tant que femme tu mettes plus dans ces vacances-là pour maintenir ton lifestyle pour maintenir votre lifestyle et bien tu vas devoir le faire donc le 50-50 ce ne sera pas possible dans ce cas-là bon et si ton homme se sent mal à l'aise à l'idée de voir sa femme devoir assumer ce type de charge toute seule parce que lui ça le diminue un peu en tant qu'homme comment ça se passe ? ça revient à ce que je disais tout à l'heure le mec n'est pas guéri le mec n'est pas à l'aise dans son énergie masculine parce qu'un homme qui a confiance en lui un homme qui est healed un homme qui est guéri un homme qui est équilibré tu vois il ne va pas avoir peur parce que sa femme gagne plus que lui tu vois il va être fier d'être avec une femme comme ça parce qu'il va dire mais c'est avec cette femme-là que je peux construire une femme forte une femme qui peut-être dehors elle est impressionnante mais moi c'est ma femme ok donc il ne va pas être se dire oh non tu gagnes plus que bébé tu veux aller à Zanziba moi il n'y a que dans l'année prochaine que je peux nous permettre si tu veux y aller maintenant voilà ce que moi je peux apporter si la femme aussi est là ok donc moi j'apporte le reste vous y allez where is the problem at the end of the day like vous allez profiter de vos vacances à Zanziba ok lorsqu'on est une femme entrepreneur quel est le type d'homme qu'on doit chercher ça ne dépend pas que de l'aspect entrepreneur je pense qu'en tant que femme on a tous des besoins différents ce qui fait que nous ne sommes pas avec les mêmes hommes et je vous remercie mais je pense qu'il faut déjà un homme qui va qui va te tirer vers le haut qui va te pousser ce n'est pas quelqu'un qui va éteindre tes rêves tu vois quand tu vas lui soumettre une idée etc par rapport à ton projet il faut que ce soit un homme qui va te tu vois qui va être qui va avoir un effet tu vois moteur par rapport à ce que tu veux faire go ma chérie tu peux y arriver etc parce que sinon tu risques de même pas mettre à exécution certaines idées que tu as si tu es avec quelqu'un qui te rabaisse donc c'est important d'avoir quelqu'un qui comprend ça peut-être avoir quelqu'un aussi qui va comprendre comme je parlais tout à l'heure des saisons de la vie que voilà écoute là les deux prochaines années je vais devoir tout mettre dans mon business je vais devoir tout donner donc peut-être que ce projet bébé là on va laisser un peu de côté tu vois on va attendre deux ans qu'il comprenne ça même si lui il a ce désir tout de suite qu'il puisse comprendre tu vois que vous puissiez vous ajuster comprendre aussi que oui bah la notion de temps aussi tu vois c'est-à-dire que là ouais bah j'ai telle réunion j'ai telle chose il y a des fois où bah le couple ne va pas forcément être la priorité à ce moment-là de la saison de la vie tu vois il s'agit pas que ce soit tout le temps comme ça mais et qu'il puisse comprendre ça au bout des sous des nuits tu vas te coucher à 5h du matin parce que tu dois absolument faire quelque chose pour le business et qu'il comprenne que bah ma femme c'est une entrepreneur c'est une business one et c'est comme ça que ça fonctionne il faut aussi du temps pour qu'il comprenne par moment c'est une femme c'est sûr on revient encore à ça bon je reste quand même je me suis 70-80 on sait jamais tu vois et tu es très active sur les réseaux sociaux et comment ça se passe sur quoi avec les hommes sur les réseaux sociaux les hommes sur les réseaux dans quel sens bah les demandes les DM comment ça se passe comment tu gères ça comment tu gères ça comment je gère ça je remercie gentiment ou des fois quand c'est trop du rentre-dedans je réponds même pas des fois c'est mieux de pas répondre tu t'arrêtes là quoi ouais quand c'est trop du rentre-dedans tu vas dire quoi quand c'est apporté un peu de façon tu vois genre assez fluide on va dire et plutôt voilà tu peux prendre un petit peu de temps pour répondre et dire je ne suis pas intéressée mais quand c'est direct écoute j'ignore et c'est quoi des fois les approches qu'il faut qu'il y a dans les DM à peu près ça ressemble à quoi à peu près t'as de tout ça dépend il y a autant d'approches qu'il y a d'hommes bon vas-y il y a quand même des approches qui t'ont marqué plus que d'autres alors déjà ceux qui arrivent avec un ça va S A V A pas de discussion pas de discussion c'est là je réponds non après t'as t'as ceux qui vont avoir une approche très direct comme je disais je te veux j'ai déjà eu ça non mesdames je te veux direct comme ça il n'a pas produit je réponds pas en fait donc t'as les gens très directs ça c'est un des exemples t'as les gentlemen ils vont avoir les gentlemen qui vont ils vont pas forcément tu vois ils vont vouloir un petit peu avoir des conversations avec toi ça c'est les plus intelligents parce qu'ils vont te parler d'un truc ah ça me fait à me rappel ils disent pas ça ils vont te parler d'un truc machin donc du coup forcément tu réponds parce qu'ils vont pas parler de toi de ton physique ou de l'attirance qu'ils ont pour toi et puis après c'est plus tard que tu découvres que c'est là où tu voulais m'emmener mais du coup ça te rend pas un peu méfiante dès qu'on t'envoie un message parce que moi j'ai eu ce problème là des fois j'ai même peur d'envoyer un message à une fille sur les réseaux non parce que là tu m'as parlé on parle des hommes qui t'approchent pour ça mais j'ai eu des hommes que j'ai rencontré sur les réseaux avec qui j'ai des bonnes relations aujourd'hui et c'est pas du tout c'est pas toutes les relations hommes-femmes sur les réseaux qui sont destinées à être des relations comme ça tu vois j'ai rencontré des hommes sur les réseaux ça se passe très bien ok d'accord tant que tu arrives bonjour si tu étais venue me voir sur les réseaux bonjour Stéphie je m'appelle Valère j'ai un projet qui s'appelle le argent livre on fait ci on fait ça je souhaiterais te convier à une interview bien sûr j'ai déjà fait des interviews t'es invitée aucun problème avec ça ah ok parce que j'ai déjà eu mais si t'arrives à remettre coucou ça va déjà tu t'arrives tu dis même pas vraiment ce que tu veux et avance dis-moi ce que tu veux tu vois déjà non je te dis moi j'y vais ouais bon coucou ça va bah écoute j'apprécie beaucoup je sais pas t'arrives t'es pas t'es pas direct c'est pas ce que tu veux c'est pas ce que tu veux là là on peut se dire qu'est-ce qu'il veut vraiment mais si t'es clair sur tes intentions dès le départ pas de raison ok ok c'est des questions qu'on se pose souvent il y a souvent des anecdotes un peu loufoques et du coup on va rentrer dans le dernier volet c'est tout ce qui concerne la religion la spiritualité dans les affaires dans les affaires est-ce que tu penses qu'il y a une part spirituelle ou religieuse dans l'entrepreneuriat totalement mais encore je pense qu'il y a une part spirituelle déjà je différencie la religion de la spiritualité tu vois moi par exemple je me considère plus spirituelle que religieuse j'ai été à un moment donné ma vie religieuse je me considère plus spirituelle à présent il y a forcément une part de ça parce que tout ce qui est spirituel et religieux a trait à la foi ok c'est le fait de croire oui tu vois et et l'entrepreneuriat demande beaucoup de foi la foi en soi-même la foi en ton projet la foi en la vision que tu portes la foi au résultat que tu peux obtenir tu vois et pour moi tout ce qu'on manifeste aujourd'hui dans le matériel est d'abord immatériel tu vois et en tant qu'entrepreneur je pense que c'est important enfin en tout cas ça facilite énormément de pouvoir s'accrocher tu vois à quelque chose de plus grand que nous et de se dire que tout arrive pour une bonne raison mais en tout cas c'est mon motto c'est vraiment mon motto de me dire que tout arrive pour une bonne raison c'est ce qui m'aide à tenir dans les moments extrêmement difficiles de ma vie que j'ai pu vivre et que tu vois je vis c'est que tout concouramment bien je ne comprends pas tout mais it's gonna be fine et ce bigger purpose cette chose qui est plus grande que moi c'est où est-ce qu'elle m'emmène en fait d'accord ok et dans ce que tu donnais de la description de la spiritualité dans les affaires tu as parlé de confiance en soi et il se trouve que très souvent c'est un problème qu'on rencontre chez les femmes ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure et quel est le conseil ou l'astuce que tu donnerais à une femme qui manque de confiance en elle-même déjà je ne sais pas si je suis la mieux placée pour donner ce conseil-là je pense que c'est comme un muscle ça se travaille mais moi j'y travaille tu vois je ne peux pas dire que j'ai trouvé la clé de la confiance en soi tu vois je pense que c'est comme un muscle ça se travaille je dirais que en fait la confiance en soi en ce qu'on est capable de faire ça s'acquiert par l'expérience si tu as peur de faire quelque chose tu ne vas pas avoir confiance en toi par rapport à ça en fait fais-le parce qu'une fois que tu vas le faire tu vas te rendre compte que tu en es capable et ça va construire ta confiance en toi et dans ton cas ça s'est manifesté comment en toi ? par exemple la prise de parole en public j'étais du genre avant tu me demandais de parler en public mais j'avais peur j'avais peur et je voyais vraiment quand je voyais des femmes qui étaient droites dans leurs bottes charismatiques qui prenaient la parole avec leur micro et je trouvais ça hyper inspirant et à force de me nourrir de ça de regarder ça lorsque j'ai eu l'opportunité pour la première fois je me suis dit je vais le faire et je l'ai fait et aujourd'hui je suis amenée à beaucoup parler en public maintenant je suis même maîtresse de cérémonie sur ces événements tu vois tu te dis et je me revois pas plus tard qu'hier j'étais à un événement j'ai pris la parole devant je pense qu'il y avait peut-être 1000 personnes et j'étais hyper à l'aise pas que j'avais pas peur au départ je voulais avoir montré sur scène t'as besoin de respirer un peu tu sens la petite pression mais dès que tu prends le micro boum c'est parti tu vois mais il y a quelques années je me serais pensée incapable de le faire et si je ne l'avais jamais fait je serais je penserais toujours que j'étais incapable de le faire mais c'est en l'ayant fait que j'ai réalisé qu'en fait je peux le faire et plus je le fais plus je suis à l'aise plus machin et aujourd'hui ça fait partie même des choses que je fais des choses avec lesquelles je gagne ma vie parce que je l'ai fait donc vraiment je pense que la confiance en soi tu la construis aussi par l'expérience donc demain je vais encore le faire parce que je sais que je l'ai fait hier tu vois en gros il faut être dans l'action saisis les opportunités fais le soi dans l'action ce qui te fait peur fais le ce qui te fait peur et que tu as envie de faire fais le tu vas réaliser que tu es capable et du coup tu vas construire ta confiance en toi sur ce sujet là très intéressant très très intéressant et donc la confiance en soi projet ça a mené à Black Connection et tout le bazar tout le bazar et moi et tout à part respecter et tout ce qui va avec désolé c'est une expression non t'inquiète je me suis tout taquine concrètement depuis que tu as lancé Black Connection qu'est-ce que ça t'a apporté énormément de choses alors déjà je pense que j'ai interviewé peut-être pas loin de 70 personnes entre 70 et 80 personnes peut-être j'ai jamais compté mais si je me mets à compté je pense que ouais t'imagines tu parles avec 70 70 personnes hyper inspirantes pour des parcours inspirants même toi là regarde tout ce que tu as commencé ce qu'on a eu tu vas peut-être partir avec 2-3 trucs moi l'échange qu'on a eu je repars avec 2-3 trucs donc tu multiplies ça par le nombre d'échanges que j'ai avec des personnes qui ont un impact aujourd'hui dans notre communauté dans le monde donc j'apprends énormément parce qu'en plus on balaie plein de sujets différents donc ça m'apporte personnellement dans mon niveau de connaissance en fait par rapport à plein de sujets donc il y a ça ça crée mon réseau aussi parce que du coup aujourd'hui je suis connectée avec plein de monde dans différents secteurs donc ça c'est énorme ça m'a permis de sortir de ma zone de confort tu vois de faire des choses que je ne pensais pas que j'étais capable de faire et ça m'a permis d'une façon ou d'une autre de contribuer à ma mission de vie qui en quelque sorte est un des paramètres c'est d'avoir un impact positif dans la vie des gens au travers de qui je suis parce que j'estime qu'on ne vit pas pour soi je pense que nous sommes des êtres interconnectés et qu'on a tous un rôle positif à jouer dans la vie des autres tu vois et au travers de la connexion au travers du contenu qu'on partage au travers de ce qu'on fait des événements etc et bien on a un impact positif dans la vie des gens et il n'y a rien de mieux que de se coucher en ayant la paix du coeur de se dire aujourd'hui j'ai permis de faire sourire quelqu'un ou de faciliter la vie de quelqu'un ou de faire du bien à quelqu'un dans sa vie en fait pour moi c'est il n'y a pas meilleur sentiment je te rejoins tout à fait je te rejoins tout à fait à 2000% par rapport à ce que tu viens de dire le fait de savoir qu'on a en plus dans la vie des autres c'est un truc de fou quoi c'est des sifflettes énorme 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 bref vous connaissez Black Connection pour ceux qui ne connaissent pas vous abonnez la pire chose que vous puissiez découvrir là-bas c'est que vous allez apprendre quelque chose qui va vous construire aujourd'hui tu as beaucoup d'impact auprès je ne sais pas si c'est plus d'impact auprès des femmes que des hommes et tu l'as dit tout à l'heure que tu as eu à faire plus de 70 interviews et parmi les 70 interviews c'est qui les 3 les plus lourds que tu as eu ici c'est dur ta question vas-y dis-moi les plus lourds les plus lourds bon déjà il y a celle avec Kémy Sébat je ne sais pas si je ne l'ai jamais suivi je ne savais même pas tu sais qui c'est oui quand même ok ok il y a votre interview qui est disponible sur notre chaîne YouTube allez vous abonner Black Connection parce que c'est aujourd'hui cet homme il est suivi par des millions de personnes c'est une figure qui est énorme donc c'est énorme parce que moi je n'ai pas abordé le volet politique avec lui je voulais connaître Kémy l'homme donc c'est fort c'est fort arrêtons-nous quelques instants sur Kémy arrêtons-nous d'abord déjà déjà comment tu fais pour connecter avec Kémy comment je connecte avec Kémy et bien figure-toi que je poste une vidéo il y a c'était au tout début ouais c'était au début tout début de Black Connection je raconte une anecdote qui m'était arrivée à Château Rouge je poste la vidéo elle est repartagée par une très grosse page à l'époque ça c'était Bi YouTube et Kémy me suit ah ok ouais parce qu'il a kiffé ma vidéo il me suit et du coup on échange donc on connecte comme ça déjà de façon digitale il me donne de la force et tout et suite à ça il était venu faire une conférence à Paris en février 2022 je crois et du coup pareil cette très grosse chaîne à l'époque donc Bi YouTube dédicace Bi YouTube dédicace Soba Jansi Jean-Faude So Christin et bien ils ont une opportunité d'interviewer Kémy et ils veulent que ce soit la personne qui va l'interviewer donc du coup on fait un partenariat Bi YouTube la connexion pour l'interview de Kémy Seba qui s'appelle Voyage dans le temps avec Kémy Seba donc là on remonte de son enfance à son à ce qu'il a voilà exactement d'un enfant et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu connectes avec lui en présentiel j'imagine ouais ouais c'est en présentiel qu'est-ce que tu apprends de l'homme parce que juste pour avant qu'on a continu moi ça m'intéresse de savoir parce que bon on le suit sur les réseaux donc voilà mais maintenant quand tu es en présentiel avec lui tu apprends quoi par exemple récemment j'étais avec une dame qui a connecté avec Robert Kiyosaki ah ouais ok voilà et ce qu'elle m'a dit était juste hallucinant donc moi je veux savoir quand tu connectes avec des personnes qu'est-ce qu'elle t'a dit sur le vol bon il y a un truc tout simple qui m'a débloqué le cerveau mais je vais te faire passer un test avant pour qu'on voit à quel point ton cerveau peut être constipé ou pas cerveau constipé hé hé tu vas voir attends d'abord avec Robert Kiyosaki et l'immobilier voilà on sait que c'est la manière de l'immobilier selon toi il a combien de biens immobiliers dans le monde dans le monde oui il y en a combien selon toi deux centaines tu vois que ton cerveau est même très constipé il y en a des milliers ouais tu en as dit combien maintenant que tu sais qu'il y en a des milliers 5000 7000 j'étais pas loin ouais manqué de 200 à 7000 les montées de 200 à 7000 non attends tu étais là 200 non je dis des centaines oui des centaines mais là ça peut être 900 mais 900 7000 7000 waouh et ça c'est en 2019 nous aussi on va arriver là voir ouais tu vois dans le cas ça va faire écrire un choc dans ma tête incroyable tu te rends compte à quel point on pense c'est un système il faut qu'on arrête de penser petit je te jure tu te rends compte qu'il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour une maison je te jure franchement le mec en a 7000 minimum parce que c'était en 2019 I love that c'est good toi qu'est-ce que tu apprends de Kémy en présentiel qu'est-ce que tu gagnes en plus ça serait quoi la valeur dans le fait de discuter avec lui c'est de comprendre son pourquoi parce qu'il est fort son pourquoi est fort pour faire ce qu'il fait là c'est une mission c'est pas donné à n'importe qui c'est pas donné à n'importe qui mais cet échange avec lui me permet de comprendre son pourquoi et tu comprends que c'est une vocation tu comprends qu'en fait s'il est depuis tout petit pour moi comme on parlait un petit peu de spiritualité je pense que quand on arrive sur cette terre on a tous une mission de vie on a tous quelque chose et lui c'est la sienne il est en train de la vivre pleinement et tu comprends que ça se manifeste déjà même depuis son enfance qu'il y a des choses auxquelles il est sensible au même âge que lui des choses auxquelles on ne faisait même pas attention il est aligné tu comprends qu'en fait c'est quelque chose en toi tu vois aussi son évolution parce que lui-même il te dira qu'avant dans sa jeunesse il manquait de sagesse il pouvait apparaître très énervé etc alors que l'essence elle est la même mais il avait une façon de délivrer le message qui pouvait faire peur c'était dans l'énervement c'était dans la colère la colère le cri du coeur aujourd'hui avec son évolution en ayant pris de l'âge le message est toujours aussi fort, puissant et direct il est transparent il ne va pas passer par quatre chemins il va dire les vérités mais beaucoup plus dans la sagesse et lui-même il te parle de ça donc ça c'est bien aussi de voir l'évolution et j'ai le sentiment qu'effectivement avec l'âge on a beaucoup plus de sagesse ça c'est aussi une expérience personnelle ok d'accord ça c'est Kimi ensuite un autre point lourd que tu as pu connaître franchement j'en ai oh là là il y en a qui sont vraiment lourds les interviews qui sont vraiment vraiment bien j'en ai une journée qui est récente qui est vraiment elle est superbe aussi elle est récente c'est celle avec belles bijoux là comme on est c'est ta soeur elle a tout fait l'humilité désactivée désactivée ça ne sert à rien on va tout faire là on souffrait Asya Asya papa Asya Asya non mais c'est une interview récente je crois que c'est la dernière qu'on a postée d'ailleurs sur notre chaîne youtube donc c'est encore tout frais dans mon esprit et a un parcours inspirant elle était vendeuse de beignets sa mère était vendeuse de beignets c'est ce qu'elle était destinée à faire toute sa vie aujourd'hui elle est multimillionnaire aux Etats-Unis aller découvrir l'interview sur youtube elle raconte tout comment ça s'est passé ces trucs c'est transformatif t'écoutes ça tu te dis mais en fait je peux tout faire moi aussi tu vois ce que je veux dire ça c'est lourd c'est lourd Caramo incroyable le titre c'est attends c'est comment transformer sa peur en super pouvoir un truc comme ça c'est comment tu te sers de ta peur pour transformer ça en pouvoir quand tu apprends quand tu prends conscience que tes plus grosses blessures sont en fait ta plus grande force énorme c'est là elle est énorme aussi elle est très très lourde franchement en fait je sélectionne très bien mes invités comme toi je pense oui bien sûr tu vas pas prendre le premier clodo qui passe dans la rue voilà c'est ça qui apporte de la valeur exactement donc je fais très attention aux invités que je sélectionne ce qui fait que franchement mes interviews elles sont lourdes je vois vraiment en tout cas Caramo si tu regardes celle-ci c'est lourd c'est lourd moi j'aime surtout la personne Caramo c'est surtout la personne que j'ai beaucoup aimé on a eu le temps le week-end de l'équipe l'année dernière quand il était présent on a passé une nuit ensemble dans la villa qu'on avait pris sur Paris et ouais très très on est lourd mais tu étais où à son dernier événement ? j'étais là j'arrive après tu m'as vu ? non moi j'arrive après je pense que tu n'étais plus là ah ok mais j'étais maîtresse de cérémonie sur son événement ? c'est que c'est pas non est-ce que tu étais là jusqu'à la fin ? bah oui on devait même partir et tout moi je suis arrivé la personne que j'ai vue mettre des cérémonies c'était le le Liam c'est lui qui a clôturé ils ont fait la danse mais j'ai animé tout je n'ai vraiment pas pris ta attention mais j'étais là j'étais à la fin parce qu'il devait venir plus tôt mais j'étais des gardes à l'hôpital ah bon c'est croisé mais ouais c'est cool c'est cool mais écoute on arrive pratiquement au terme de notre échange ça a été un plaisir pareillement et puisque c'est toi l'invité je te laisse le mot de la fin le mot de la fin merci pour ce que tu fais je t'en prie merci pour ce que tu fais on a besoin de ça merci de nous mettre en valeur de nous mettre en avant et ce que tu fais au travers des livres c'est l'utilité publique je pense qu'on n'a pas encore conscience de ça mais c'est important donc continue peu importe les hauts, les bas je sais que c'est pas facile tous les jours mais continue ce que tu fais continue à avoir cet impact positif dans nos vies et dans la vie de ton audience qui au travers des différents profils que tu leur fais découvrir permettent d'avancer dans leur propre parcours donc bravo et merci Amen au plus tard on a dit amenez et puis voilà mais pour ceux qui t'ont écouté aujourd'hui s'il y a une chose que tu aimerais qu'ils retiennent ça serait quoi ? choisissez toujours l'amour il y a deux choses qui existent dans tout ce que vous faites la pensée racine ce sera toujours entre l'amour et la peur choisissez toujours l'amour dans tout ce que vous faites n'ayez pas de regrets nous nous sommes des gars qui avons grandi dans le bara bon on a gagné dans le quartier bien bouillard donc on commence avec les choses amour amour là nous on est bizarre non on est comme Arafat disait que nous on est trop nien pour ça tu vois ben non on est bon je sais que tu te comprends très bien ce que je veux dire bien sûr que je comprends on a demandé de choisir l'amour on va faire comment allons que c'est le vent allons que c'est le vent allons que c'est le vent je tiens à préciser que Stéphie me fera l'honneur d'être présente avec nous pour la troisième édition du week-end de l'écrivain j'ai toujours dit que il faisait de place to be il n'y a même pas de on allait chercher les gens ils viennent de Londres vous frère spécialement pour l'événement les vrais trucs venez venez connecter on est quelqu'un derrière quelqu'un donc maintenant je connais quelqu'un qui connait Kémy Seba donc viens donc qui est fou allons merci beaucoup Stéphie pour le temps que tu nous as accordé c'est le temps d'une personne c'est au bout de sa vie on te souhaite bon vent pour la suite et puis allons seulement allons seulement coup du râteau gang 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 dans l'équipe c'était Valère Bélia c'est Stéphie de Black Connection c'est important et on te donne rendez-vous à la prochaine vidéo minakano la vraie richesse se trouve dans des livres ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy Charles de Gaulle la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain assistez à un événement de prestige célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables soutenu par Copili sponsor officiel du week-end de l'écrivain parce qu'un africain qui écrit c'est une bibliothèque qui se construit à l'écrivain Sous-titrage FR ?